Musique de générique Un gros 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 glitch que j'ai trouvé moi même sur le jeu et cette vidéo est composée de plusieurs parties La première partie ça va être le lieu du glitch et je vais expliquer le glitch en lui même La seconde partie ça va être la chute, vous allez voir de quoi je parle La troisième partie sera la partie du glitch de droite La quatrième partie sera la partie de gauche du glitch Et enfin la cinquième partie sera la conclusion avec un deuxième petit glitch bonus qui permet de faire exactement la même chose Merci à la glitch AKFR et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo Re tout le monde voilà après cette petite présentation pour la vidéo Nous allons maintenant passer au glitch donc à la première partie mais avant tout je vais vous expliquer où se situe le glitch Donc qui va vous permettre de sortir de la map Donc ce glitch je sais pas appelez le comme vous voulez c'est un wall bridge, under bridge Je sais pas je vois plein de titres sur la glitch AKFR que je salue au passage Mais je comprends jamais rien donc c'est une sortie de map Mais pas vraiment, ah salut vous, c'est pas vraiment une sortie de map mais plutôt aller sous la map et faire vraiment ce qu'on veut Être immortel tout en pouvant faire tout ce qu'on veut vous allez voir ça va être génial Mais juste avant je vous propose une petite reconstitution parce que ce glitch il est 100% de moi Et je l'ai trouvé mais purement par hasard et pour moi c'est le meilleur glitch de Far Cry 3 Alors je l'ai trouvé mais vraiment par hasard donc je vous propose une petite reconstitution de comment j'ai fait pour trouver ce glitch A tout de suite C'est ça Michel, moi aussi je t'adore, merde les voiles encore, putain de merde Dégagez les mecs, même pas la peine, vous pouvez pas me tester je suis trop fort Je m'adore, allez ciao Michel, on se remet ça la semaine prochaine Ah putain j'adore cette île, j'ai bien fait de pas suivre les autres pédouilles de merde Ah putain, oh une barrière, mais c'est une barrière de sécurité en plus C'est vraiment la classe, dernier cri tout ça Mais bon, si pour la sécurité il faut qu'on se mette derrière Et si on se mettait derrière cette barrière de sécurité pour ne pas se faire écraser par des voitures Regardez moi ça, les jeunes n'ont plus aucune limite Ciao Michou, allez à la prochaine Ah bordel, est-ce que j'aime ma vie Regardez ça les potos électriques enterrés dans la terre Mais c'est pas génial avec ce coucher de soleil Ah bordel, qu'est-ce qu'ils... Utiliser la tyrolienne Qu'est-ce que c'est que cette merde Mais c'est génial What the fucking bitch Oh j'adore ça Michel Eh bouge pas Michel, j'ai trouvé un truc là On tient un truc Michou là Michou Et voilà pour la petite reconstitution Vous savez maintenant tout de comment j'ai découvert ce glitch Moi franchement, je fais le con de ça Mais je suis vraiment très fier Parce que c'est le meilleur glitch de Far Cry 3 Tout simplement pour moi Puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut Sans être vu On peut prendre les coffres Même ressortir dans dessous de la map Vous allez voir tout ça C'est vraiment une vidéo très complète Vous allez pouvoir le constater Hop, un petit coup de parachute Nickel Bon, pas trop nickel Alors déjà, pour faire ce glitch Il faudra vous rendre ici Donc c'est sur la seconde île Qui est l'île de Hoyt Donc il faudra avoir un petit peu avancé dans l'histoire A moins que vous voulez traverser cette mer de requins Enfin bref, donc voilà Ça se trouve sur la seconde île Et c'est, ben regardez quoi Visuellement, je peux pas trop vous dire Mais en gros C'est à côté du De la réapparition Enfin du camp Roméo Voilà Donc pour ceux qui l'ont pris Essayez voilà visuellement De vous Enfin voilà De vous repérer Voilà Et c'est juste ici Au dessus de ce fleuve Voilà pour visuellement Donc vous allez arriver Donc le camp Roméo Qui se situe juste en contrebas Donc c'est celui-là Donc vous allez arriver ici Et là vous allez voir Qu'il y a un poteau En particulier Donc qui est celui-là Donc il y a d'autres poteaux Il y en a plein de poteaux Normal puisque voilà Pour les communications Ils sont obligés de faire un truc assez réaliste Chez Ubisoft Mais il y a ce poteau-là Et quand je me suis baladé En fait Je me baladais vraiment comme ça J'étais de l'autre côté de la barrière Comme un trisomique Et là je suis arrivé Il y avait écrit Appuyer sur A Pour utiliser la tyrolienne J'ai fait mais what the fuck Il y a pas de tyrolienne C'est quoi cette connerie Depuis quand on peut prendre Il y a un fil électrique Et c'est le seul de la map Je me suis tapé tout le jeu Pour voir s'il y en avait d'autres ou pas Et là vous voyez Que ce fil électrique S'enfonce dans la terre Parce que voilà Ça s'enfonce dans la terre Je sais pas pourquoi Et là Il y a eu un petit bug graphique Ils ont oublié de modéliser Je sais pas Cette partie de sol Mais en gros Le fil ressort là Juste sur ce centimètre là Et Le jeu nous considère ça Comme une tyrolienne Donc c'est tout simplement Ah Michel Je t'adore C'est tout simplement What the fuck Énorme J'étais hyper fier Et voilà Donc c'est ici C'est sur ce poteau là Vous allez pouvoir constater Ça marche sur Xbox et PS3 Juste ici Essayez de vous repérer Voilà Bon d'ailleurs je pense Que vous avez commencé à repérer Et voilà Donc c'est ce poteau là Donc le deuxième Après la petite cabane En partant du bas Et voilà Vous verrez Alors voilà J'en étais où Pour Comment faire pour prendre La tyrolienne Parce que là vous voyez Comme ça je peux pas la prendre C'est vrai c'est très compliqué En fait Il faut prendre le deuxième Petit bout de métal Qui est celui là Vous mettez en face En regardant la mer Ou en regardant de l'autre côté Mais pas dessus Parce que ça marche pas tous les coups dessus Mais en gros voilà Vous mettez à côté Vous le regardez Et ça vous dira De faire A Pour utiliser la tyrolienne Alors on va maintenant Passer tout de suite A la première partie Allez Michel Bon arrêtez avec cette connerie De reconstitution Je me suis bien marre à la faire Alors la première partie Qu'est-ce qu'on peut faire Avec ce glitch Bah déjà regardez On appuie sur A Et on passe sous la map Mais je suis vraiment très fier D'avoir découvert ce glitch Alors on va se laisser tomber Donc ça c'est la première partie On peut faire ça On peut se laisser tomber Comme un handicapé mental Ça ne sert absolument A rien du tout Tomber Bon bah c'est marrant Voilà on glitch On est sous la map de Far Cry 3 C'est quand même super de se dire On a réussi à niquer les développeurs Qui ont mis 4 ans A développer le jeu Mais bon ça sert pas à grand chose Après on peut déployer la wingsuit Si on veut Voilà Activer le parachute Voilà bon On peut faire ça Les trucs de base On vole Et c'est du vide infini Donc bonne chance Pour essayer de toucher du bas Alors là il y a de l'eau Comme vous pouvez le constater Je suis dans de l'eau Très profonde Puisqu'il n'y a aucune lumière Ah bah non Enfin bon voilà C'est très bugué Vous allez pouvoir constater Bah il y a plusieurs moyens Soit Regarde ce qu'on va faire Pour se tuer On est où ? Est-ce qu'on est prêt ? Ouais allez on va se tuer comme ça Donc je vais essayer de me tuer en fait Parce que bah là Ça ne sert à rien Donc voilà Je vous invite si vous voulez Franchement A essayer de Bah de tomber Voilà je me suis tué En me ramassant la merde dans la gueule A pleine vitesse Ça vous tue Et je peux vous dire Que les amis J'ai passé des heures Sur ce glitch Mais vraiment Parce qu'au début Bon voilà je m'amusais à tomber J'étais mais c'est bien Mais ça sert à rien Et en fait si vous allez voir Que ça va servir à pas mal de trucs On peut faire énormément de choses Donc voilà pour la première partie Qui est la chute Voilà on peut juste tomber Et quand je dis la chute Ça me rappelle le film De Adolf Hitler Sorti en 2004 Nain 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 Enfin bref Je suis trop con Voilà Donc ça c'est la première partie La chute Elle ne sert à rien Mais voilà C'était pour vous mettre L'eau à la bouche Par rapport à ce glitch On se retrouve tout de suite Pour la seconde partie Qui va être bien plus intéressante A tout de suite Re Alors la seconde partie En fait va consister Tout simplement J'essaierai de mettre un petit ralenti Pour bien que vous voyez Mais à pouvoir être en dessous De la map Sans tomber En étant stable En fait je vous explique La petite histoire Vous voyez cet océan en fait Donc je crois C'est l'océan pacifique Comme il est expliqué dans le jeu Mais cet océan en fait Les développeurs l'ont modélisé Mais sous toute la partie De la map Enfin pas sous toute la map Mais à peu près jusque là Je dirais Et donc là il y a de l'eau Partout en dessous Et donc on va essayer De tomber dans cette eau Vous allez voir comment Alors déjà Il va falloir vous mettre là Vous utilisez la tyrolienne normalement Vous tournez vos têtes à gauche Là vous allez voir le rocher Vous déployez la wingsuit Votre parachute Deux possibilités Sauf à vous Soit vous sortez de la map En avançant tout droit Voilà Vous êtes de nouveau A l'intérieur de la map Comme je viens de le faire Ou soit Vous Bah je vais vous faire voir tout de suite Même pas de coupure On est des fous C'est du live Je précise c'est du live Pour que je sois bien plus clair Au niveau de mes explications avec vous D'ailleurs je m'excuse Mais comme vous le savez peut-être Je suis pas très fort en explications Mais je vais quand même essayer De faire une vidéo assez professionnelle Parce que je suis quand même Très fier de ce glitch Que j'ai trouvé Made in France Les amis Made in France Souvenez-vous-en Donc du coup Donc là vous pouvez ressortir de la map En activant votre parachute Et en vous rapprochant de la paroi Ça c'est chiant quand même Qu'il fasse nuit Enfin bref Ou alors vous pouvez tout simplement Hop Vous refaites la même manip Vous tournez la tête à gauche Hop Vous regardez le rocher Vous déployez la wingsuit Après le rocher Vous activez votre parachute Et là Vous n'allez pas près de la paroi Vous allez près des rochers Dans l'eau Tout simplement Comme des gens Tout à fait normal Et là vous allez atterrir sur les rochers Ou dans l'eau On s'en bat les couilles Et là les amis Vous êtes under the map Je ne sais pas comment appeler ça Comme vous voulez Je m'en bat les couilles Vous êtes sous la map Debout Enfin debout sur les rochers Parce que sinon Voilà vous êtes dans de l'eau L'eau est tout à fait pure Elle est normale Il n'y a pas d'animaux Il n'y a pas de requins Pas de médus J'ai tout à fait vérifié Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de cheval A la place du bœuf Il n'y a rien C'est non tout à fait normal Donc vous ne serez pas attaqué Juste après je vais vous expliquer Deux trois trucs Mais là voilà On est under the map Et là vous pouvez vraiment Faire tout ce que vous voulez Alors écoutez C'est quand même la classe Ah merde J'ai cru que c'était un ennemi Bon c'est dommage Je me serais bien amusé à le buter Voilà pour la seconde partie Qui est Comment arriver à se stabiliser Sous la map Et ne pas tomber dans le vide infini Comme un espèce de trisot Oui juste par rapport à la première partie Quand on tombe dans le vide infini Si vous n'arrivez pas à mourir Parce que pour mourir Vous déployez votre wingsuit Et vous tournez en direction De l'océan Donc vers là bas Et vous allez vous prendre la merde Dans la gueule Ça va vous tuer Ou alors si vous n'y arrivez pas Vous faites start Et vous faites x Donc là comme vous voyez En bas de l'écran Pour retourner au menu principal Ça ne sauvegardera pas Votre progression Et du coup vous allez respawn Au point le plus proche Donc là en l'occurrence Le camp Roméo Voilà pour la seconde partie On va essayer de se retrouver Quand même dans le jour Et là il reste maintenant Deux parties Qui va être d'exploiter Qu'est-ce qu'il y a à gauche Qu'est-ce qu'il y a à droite Ah oui à droite évidemment Et là sachant qu'ici On ne peut pas y aller Et aussi comment sortir Une fois qu'on est ici J'ai tout trouvé Vous inquiétez pas J'y ai vraiment passé des heures On se retrouve tout de suite Pour la troisième partie les amis Alors maintenant Que nous avons vu comment arriver Sous la map Et ensuite être stable Hop on va le refaire gentiment Mais après au début C'est pas évident Mais une fois que vous avez Le coup de main C'est très facile Comme vous pouvez le constater On va même essayer d'atterrir Sur le rocher Parfait nickel J'ai une maîtrise parfaite Quand même Du parachute Alors du coup Je vous explique un petit truc Ne reculez pas trop Comme vous pouvez constater L'eau est tout à fait normale Elle est pas très Enfin à la surface Comme ça Elle est pas très claire Pas très foncée Pourquoi il s'enfonce Voilà Mais quand plus vous allez avancer Vers le centre de la map Et plus elle va devenir transparente C'est à dire que vous vous rapprochez du vide Et si vous avancez encore un petit peu Vous allez tomber dans le vide infini Comme tout à l'heure Donc évitez de trop avancer De là je pense Voilà vous pouvez le constater Là vous voyez que je tire dans l'eau Je tire dans l'eau Je tire dans l'eau Puis là bas je tire plus du tout dans l'eau Donc il y a du vide Il y a une limite Donc évitez de trop vous rapprocher de là bas Alors maintenant On va aller vers la gauche En regardant par là Putain il y a la nuit qui tombe encore C'est un truc de ouf ça Donc bref On va aller par là bas Qui est pour moi la partie la plus intéressante Vous allez voir pourquoi En fait tout simplement Hop On va même se payer le luxe De se faire un petit plongeon Ah bah non il a pas voulu Donc alors regardez Parce qu'en fait pour moi J'ai pas pris encore tous les camps De l'île de Hoyt Ce qui fait qu'on va gentiment Se diriger vers ce camp Qui est ici Et vous allez voir Qu'on va pouvoir voir tous les ennemis Depuis en dessous du camp Pouvoir les tuer Pouvoir fouiller les coffres Pouvoir tout faire Sans que eux Ne s'aperçoivent de rien Si c'est pas génial Je veux dire Rien que le fait d'être sous la map Comme ça moi je trouve ça Assez ouf Et assez génial Voilà regardez Il y a la même voiture qui passe Enfin c'est vraiment ouf Moi j'aime beaucoup Et ensuite Je vais vous expliquer Comment faire pour sortir Une fois que vous êtes là Car là vous vous dites Ouais mais là on est bloqué Il manquerait plus qu'on sauvegarde Et voilà notre partie elle est foutue Pas du tout On sort très très facilement d'ici Vous allez pouvoir le constater Là par contre je me rapproche Un peu trop du vide Regardez là En dessous de moi Merde Hop pardon En dessous de moi c'est un peu Un peu le vide Donc on va peut-être se calmer Ah oui juste un truc Là vous vous dites Putain je peux sortir facilement Mais non Parce qu'en fait Il y a une sorte de barrière invisible Au dessus de tous les éléments Que ce soit les rochers Que ce soit l'eau Et ce qui fait que Vous ne pouvez pas sortir Voilà ça vous enfonce Sous l'eau méchamment Voilà Moi au passage J'ai une bonne respiration Dans la vraie vie Et dans le jeu Ce qui fait que Ça me facilite la tâche Alors du coup On va se rendre gentiment Mais là il fait nuit Attendez que je regarde l'HDPVR Non ça va Vous avez l'air De voir quelque chose quand même Donc voilà Il y a deux côtés Donc il y a ce côté là Où je me dirige gentiment On voit la fumée du camp des ennemis Et il y a le côté Enfin il y a l'autre côté en gros Qui est un petit peu moins intéressant Malgré qu'il est bien plus glitché On peut faire Putain merde Faut éviter que je me rapproche trop du vide On peut faire bien plus de trucs Assez bugués Et moi je trouve ça assez fun C'est vrai que moi Je commence à plus rien y voir Mais vous ça a l'air d'aller Donc tant que vous le voyez C'est tant mieux Alors écoutez Je crois que j'ai vu Voilà on aperçoit un laser de sniper Hein voilà Je pense que vous le voyez Au pire je l'entourais Avec une petite flèche au montage Et un gros laser de sniper Bah pour ceux qui connaissent rien à Far Cry Mais qui regardent quand même la vidéo Bah je vous salue Et bah écoutez Donc ça c'est un sniper Donc c'est les ennemis Et là on va pouvoir aller en dessous des ennemis Voir tout ce qu'ils font Pouvoir rentrer pile poil sous eux Et c'est vraiment un truc génial Alors attendez Donc là on arrive sous le camp On peut voir la disposition des ennemis Hop Donc là en fait on est sous les maisons piloties Alors le sniper il doit se situer quelque part là-haut C'est vrai que c'est très bugué Vous allez voir que des fois Il y a des ennemis sans tête Je sais pas pourquoi Alors voilà Pour sortir comment vous faites Regardez sur la map Vous voyez qu'il y a une plante Une plante au dessus de ma tête Une plante blanche Et bah elle est juste ici Et là regardez Maintenez X pour cueillir la patata Durand Et la patata Monsieur Durand Et bah nous permet de sortir de la map Donc ça c'est Enfin de re-rentrer Plutôt si vous préférez dans la map Alors je me souviens qu'il y avait un ennemi Qui était par là-bas Bon là il y a le sniper On le voit pas Enfin on le voit de temps en temps Mais il est assez bugué On voit le laser d'où il vient Il y a ensuite un ennemi là Je me souviens Je sais pas si on le voit Non enfin les ennemis sont plutôt bugués Ah si on a vu un gros là Vous voyez le gros qui se balade Il apparaît Il disparaît Attendez On peut pas les tuer depuis dessous de la map J'ai jamais vraiment essayé Mais je pense pas qu'on puisse Ce serait juste Motherfucking énorme Non on peut pas Regardez le C'est dommage C'est dommage Qu'on pourrait faire une élimination Bon écoutez voilà Donc là je vous propose maintenant de sortir Donc il va falloir comment sortir Vous vous dirigez vers cette plante Qui est juste là-bas La patata Durand Merci Monsieur Durand Hop elle est où Elle est où J'ai du mal à voir Elle est juste au-dessus de moi Elle est ici Vous maintenez X Et là il va l'accueillir Et pour l'accueillir Et bah il sort de la map Comme si de rien n'était Alors que j'ai failli me faire repérer Alors que je me suis fait repérer Si c'est pas magnifique Je vais sûrement crever Mais c'est pas grave Ça nous permettra au moins De passer à la troisième partie Et d'aller de l'autre côté Donc ce côté Ouais là il faut mieux que je me casse Si je veux pas crever Évitez de vous parler En fait ce côté franchement Il est pas mal Oh 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 Ce côté il est pas mal Mais il n'y a pas vraiment grand chose Malgré que c'est quand même mon préféré Car c'est le plus facile Bon je suis mort c'est pas grave Et je me suis pas aventuré plus loin Mais je pense que plus loin Il y a peut-être des coffres Mais sinon il n'y a pas grand chose Alors que de l'autre côté Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs On peut prendre des bateaux On peut attaquer des ennemis directement Enfin c'est assez sympa Vous allez voir de l'autre côté Donc on se retrouve tout de suite Pour la dernière partie de ce glitch A tout de suite Et voilà on arrive enfin A la dernière partie du glitch Qui va maintenant nous permettre D'aller du côté droit en fait Qui est le côté un petit peu moins intéressant Mais un peu plus bugué Et qui est sacrément fun Alors bon On va pouvoir y aller Mais vous allez pouvoir constater un truc Attendez on va se remettre sur le rocher Pour bien que vous voyez Donc j'ai vraiment passé des heures A faire des recherches Enfin à exploiter le glitch en fait Là-bas comme vous pouvez constater Si vous y allez Vous tombez dans le vide Donc vous ne pouvez pas passer A moins que vous soyez collé Très très près du bord Mais j'ai du mal A voir comment vous pouvez faire Donc j'ai trouvé un petit truc Hop on y va En fait il faut passer entre ces deux rochers Donc là bon Jusqu'ici rien de très impressionnant Voilà on passe entre deux rochers Et là je me suis dit Mais merde alors On peut pas aller de ce côté Vu que bah là On se rapproche de plus en plus du vide Comment on va faire Et là en fait Regardez il n'y a pas d'eau au dessus de moi Il n'y a absolument rien Et là on arrive là Et regardez ce qu'il se passe De l'eau apparaît C'est pas génial De l'eau apparaît Ça nous permet de monter en fait Donc du coup on passe entre les rochers Gentiment Là le jeu se met en noir et blanc Je n'ai aucune idée De pourquoi C'est pas moi avec le logiciel de montage Regardez en bas à gauche La carte est tout le temps en couleur Enfin il n'est pas en noir et blanc Mais il est très atténué en tout cas On remonte à la surface Et là vous allez voir Qu'il y a plusieurs possibles Oh la voiture m'a trop fait peur Un truc de ouf Donc là on arrive sous un pont Donc vous n'étonnez pas Si vous risquez de croiser pas mal de bagnoles Alors Ici A droite Bon vous allez voir que là Vous avez de l'eau Et jusqu'à un certain moment Regardez la limite On ne va pas tarder à l'apercevoir Enfin bref Après vous allez tomber dans le vide Donc c'est absolument pas intéressant De ce côté Hop Là vous allez voir Enfin comme vous pouvez le voir Il y a une petite limite Là une petite limite d'eau Si vous y allez Bah je pense que de manière On va y aller Parce qu'on n'a pas trop le choix Vous allez voir qu'on va Hop Regardez en bas de mon écran Qu'on va tomber en fait Et là Là bas ça va être très intéressant Et tout droit c'est pareil En fait on est obligé de tomber Ici à moins que vous voulez aller à droite Et vous voulez exploiter Perso j'ai pas encore fait Donc on va y aller On va tomber On active la wingsuit Un conseil à activer le parachute Pour pas crever Donc là vous pouvez sortir Avec le parachute Vous foncez sur la paroi Et vous sortez Nous on ne va pas le faire Car il n'y a pas grand chose d'intéressant On va tout simplement tomber dans le vide Hop Enfin dans l'eau en l'occurrence Voilà Comme par magie Alors voilà Pour sortir déjà Pour rentrer dans la map Il y a plusieurs possibilités Soit grâce à un coffre Soit grâce à un bateau Ou véhicule Ou soit grâce aux plantes Bon là en l'occurrence La plante jaune Elle est vraiment très très haute Donc je ne pourrais pas l'attraper Les coffres C'est très chaud à en avoir Par exemple là il y en a un Il y en a un d'ailleurs ici Il se trouve où le coffre ? Je pense qu'il se trouve dans le bateau Ouais il se trouve à l'arrière du bateau Enfin si on peut appeler ça un bateau Regardez vous le voyez là Juste au dessus de mon écran Je suis malheureusement trop loin pour le prendre Mais il y en a certains Qu'on peut prendre de coffre Je vous laisse Je n'ai pas trop envie de vous spoiler Mais ce glitch est vraiment très très complet Hop on va remonter à la surface Donc voilà grâce au coffre Grâce aux plantes Ou grâce aux véhicules Donc là je vous laisserai vous balader Franchement vous faites ce que vous voulez Mais un conseil Elle est toujours pas très près du bord Voilà par là bas Et ensuite voilà vous vous balader Donc ça c'est la partie droite Elle est un petit peu moins intéressante Parce qu'il n'y a pas vraiment de camp à prendre Il n'y a pas vraiment de point de spawn Mais par contre elle est intéressante pour un truc Alors attendez où c'est que ça se situe ? Vous allez voir il y a un bateau à prendre Et ce bateau il est très fun C'est ce qui va nous permettre en fait De sortir tout simplement de ce glitch Infernal Et ensuite je vous ferai voir un petit coup au centre Par là bas ce que ça fait quand on tombe en fait On tombe mais ensuite on va revenir dans de l'eau Ah bah voilà il y a ici le bateau Regardez sur la carte Il y a le bateau On ne devrait pas tarder à l'apercevoir en vrai Il faut passer ce rocher Tac Et le bateau il se trouve juste là Et regardez quand vous approchez d'un véhicule Il y a écrit A pour grimper Vous appuyez sur A Et là hop voilà Vous êtes de nouveau à l'intérieur de la map Donc voilà si c'est pas juste génial Voilà ce glitch il est vraiment très complet Et on se retrouve maintenant en fait J'ai dit pour la dernière partie Mais un tout petit truc Un tout dernier petit truc Juste pour que je vous fasse voir un truc assez drôle Voilà on se retrouve maintenant pour la dernière partie A tout de suite Et voilà on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo Qui va être en fait très rapidement Un second glitch Un petit peu dans le même style que le premier Donc il va vous permettre d'arriver exactement au même endroit Sous la map Et donc de faire exactement tout pareil Sauf qu'il est un petit peu plus compliqué pour moi Alors il faudra vous rendre exactement au même endroit Donc je vous fais voir vite fait Donc voilà c'est sur le camp Romeo Juste à côté du poteau qui est totalement bugué Et là comme vous allez pouvoir le constater Si vous regardez l'horizon Donc bah la mer quoi Là bas hop juste ici en dessous en contrebas On a eu un petit lac Une sorte de flac Donc vous vous y rendez soit à pied Soit en wingsuit Moi je vais m'y rendre à pied Pour pas prendre le risque de m'éclater Hop Et une fois que vous allez être arrivé Ah quoi peut-être que je peux activer Ouais voilà je vais activer la wingsuit quand même C'est un petit peu plus rapide Et une fois que vous êtes arrivé à ce lac Donc soit vous tombez dedans Soit vous tombez à côté Vous allez aller juste là sur le petit chemin Donc jusqu'à là vous êtes arrivé dans le lac Vous sortez de l'eau Et là vous voyez qu'il y a un gros caillou Donc là ce caillou va être important Enfin celui-là n'importe lequel des deux Et en fait le but du glitch Donc ça va nous permettre de rentrer dans la paroi En fait vous allez sauter d'ici vers le vide Déployer votre wingsuit Tourner vers la droite Et ensuite juste au moment d'arriver vers la falaise qui est là-bas Juste au moment d'activer votre parachute Vous l'activez au dernier moment Et ça va vous faire rentrer dans la paroi Alors écoutez on va essayer Et on se retrouve tout de suite Voilà du coup on va essayer Mais je vous cache pas que c'est vraiment vraiment pas évident Alors hop On se place à peu près comme ça Donc dans l'axe du rocher En regardant à peu près vers là Mais un peu plus vers la gauche Je dirais vers ici Hop vous arrivez vous sautez Vous déployez la wingsuit Vous tournez à droite au maximum au maximum Vous regardez cette montagne Et là au dernier moment Parachute Et là boum Vous êtes sous la map Si c'est pas juste Yenal Ça aussi c'est une exclusivité de moi Comme je l'ai dit Donc voilà J'ai pas fait la vidéo Enfin j'ai pas basé la vidéo sur ce glitch là Mais plutôt sur l'autre Car lui est un petit peu plus compliqué à faire Puis il est un peu moins intéressant Malgré qu'on atterrit Bah exactement au même endroit Écoutez les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci à mes amis de la glitch AQFR Si vous la voyez depuis leur chaîne N'hésitez pas à reproduire ces glitchs Franchement il y a de quoi vous amuser N'hésitez pas à explorer le jeu Depuis l'intérieur Comme on pourrait dire Voilà merci de m'avoir écouté Prenez soin de vous A la prochaine Bye bye